Bien le bonjour les webmasters, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo cette semaine. Et cette semaine, on va lancer la série « La question du webmaster ». Alors, la question du webmaster, c'est quoi ? Vous le savez, il y a un groupe Facebook qui s'appelle « Freelance Webmaster Francophone ». Vous pouvez trouver le lien en description, il suffit de rejoindre la petite formation découverte ou alors vous le cherchez directement sur Facebook si vous avez envie. Et dans ce groupe-là, les webmasters peuvent poser des questions que je vais traiter en vidéo. Et du coup, aujourd'hui, on se fait la première question du webmaster qui est, je vous la lis, « Comment organiser ma journée en tant que freelance webmaster ? » Et plus précisément, j'ai du mal soit à me cadrer sur les heures de boulot par jour, soit j'ai l'impression de ne pas avancer, de ne pas mettre assez d'intensité dans le boulot. Cela t'arrive-t-il ? J'avoue aussi ne pas être capable de bosser 8 heures par jour derrière mon ordinateur. Honnêtement, je suis assez ok avec ça, mais les heures où je bosse, je peux parfois sentir qu'il n'avance pas ou je ne sais plus par quel bout commencer. Alors, merci Alexa pour cette question. Et c'est une très bonne question. Et je pense que ça nous arrive à tous. Personnellement, moi, ça m'arrive de temps en temps. Et je pense que c'est normal que parfois, on perde un petit peu d'intensité dans sa journée. C'est tout à fait normal. On n'est pas des machines non plus. Sinon, ça serait plus facile. Et du coup, dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à cette question, sachant que je vais me baser sur mon expérience à moi. Et je vais essayer d'apporter des conseils pour vous aider à essayer d'éviter ce genre de problématique, même si ce n'est pas vraiment… c'est presque impossible d'être parfait. Mais voilà. Donc, cette vidéo, elle va se découper en quatre parties. La première partie, ça va être comment être prêt pour démarrer sa journée parce qu'en fait, ça commence bien avant même la journée, le fait d'avoir de l'énergie, le fait d'être focus. D'accord ? Ensuite, on va voir qu'est-ce qu'on doit mettre à l'intérieur de sa journée, comment planifier sa journée pour que ça soit bien pensé et qu'on fasse peut-être par exemple le plus important en premier. Et ensuite, on verra comment gérer les choses durant sa journée. Est-ce qu'il n'y a pas des tâches qui vont arriver durant la journée, qui vont venir nous perturber, etc. Et enfin, on terminera sur un petit bonus pour les gens qui procrastinent. Peut-être que vous regardez cette vidéo et ça vous arrive de procrastiner. Du coup, je vous donnerai un petit bonus, une petite solution qui fonctionne pour moi. Voilà. Alors, sans transition, on commence par le premier point qui est comment être prêt pour démarrer sa journée de freelance master. Alors, je parle de freelance master, mais je pense que ce que je vais dire, c'est vraiment valable pour toute personne qui travaille toute seule chez elle et qui a besoin parfois de se donner de l'énergie pour commencer sa journée de travail. Alors, selon moi, pour bien commencer sa journée de travail, il y a deux choses qui sont importantes. C'est être prêt psychologiquement et être prêt corporellement. Donc, on va revenir un petit peu aux bases. Et premier point qui est selon moi ultra important, c'est d'avoir préparé sa journée du jour. Imaginons, voilà, je commence aujourd'hui. Eh bien, j'ai préparé ma journée la veille. C'est-à-dire que quand je finis une journée de travail, je me dis, ok, demain, je vais faire ça. Et du coup, j'ai déjà les grandes lignes de ce que je vais faire quand j'arrive au travail le matin. D'accord ? C'est ultra important. C'est un principe aussi qui est souvent, qui est vu dans les méthodes agiles. Donc, les méthodes agiles, vous ne savez pas ce que c'est. C'est des méthodes pour gérer des projets, souvent utilisées notamment dans le milieu du web. Je pense notamment à la méthode Scrum. D'accord ? Et du coup, en général, en fin de journée, on dit ce qu'on va faire le lendemain. L'avantage de ça, c'est que ça permet un petit peu de se projeter. Je pense que dans ces cas-là, il y a un petit délire. Genre, on dit à son cerveau, ok, demain, tu vas faire ça. Donc, tu commences à réfléchir un petit peu à comment tu vas t'organiser. La nuit passe, on arrive. Et du coup, le truc a déjà travaillé un petit peu. C'est un petit peu notre, je ne sais pas, notre assistant personnel qu'on fait travailler en arrière-plan. Et du coup, le lendemain, on arrive. C'est déjà un peu plus clair. Des fois, on trouve des idées. Des fois, même, on en rêve. Moi, ça m'arrive de, j'ai des petites problématiques comme ça. J'en rêve la nuit, j'arrive le matin, j'ai la solution. Ça arrive de temps en temps. Autant faire marcher ce qu'on a, tu vois, en arrière-plan comme ça. C'est pratique quand même, ce genre de truc. Donc, voilà. Deuxième point, c'est quand on se lève le matin, peut-être pas tout de suite, peut-être après un certain temps, c'est faire le point sur son énergie. Est-ce que, quand on se lève le matin, on est plutôt totalement fracassé, on n'a pas d'énergie, et voilà, c'est la merde ? Ou est-ce qu'à l'inverse, on a plutôt une bonne énergie du matin et tout va bien ? Donc, dans le deuxième cas, parfait, tout va bien, on peut commencer sa journée. Mais dans le premier cas, démarrer avec une mauvaise énergie, ce n'est pas vraiment le meilleur des plans. Alors, parfois, on sait pourquoi, parfois, c'est tout simplement parce que, je ne sais pas, on a fait la bringue la veille, voilà, grosse fête, on a fini tous bourrés dans l'appart et c'était top. Peut-être qu'on est malade, peut-être qu'on a eu aussi un impact émotionnel, une dispute avec un proche ou un truc qui nous a touchés émotionnellement. Dans tous les cas, pour moi, la meilleure solution que j'ai trouvée, parce que ça arrive à tout le monde, c'est normal, c'est de se faire un reset corporel. Alors, qu'est-ce que j'appelle un reset corporel ? C'est, dès le matin, se dire, j'ai mon voisin qui tape et lui, il est en train de se faire un reset corporel aussi, je crois. Le reset corporel, c'est le fait de changer de mood par le mouvement ou par quelque chose qui va nous donner une énergie. Je pense à deux choses. Premièrement, je pense au sport. Je pense que c'est très bien, ça m'arrive des fois, le matin, je me réveille, je n'ai pas le mood, eh bien, je me force à aller faire du sport. Alors, je ne dis pas de faire un marathon, mais par exemple, de prendre ses chaussures et d'aller courir, faire deux kilomètres, ce n'est pas grand-chose, deux kilomètres, et revenir. Et déjà, rien que le fait d'avoir lancé cette machine, ce mouvement, ça permet des fois de changer un petit peu son énergie, de récupérer un meilleur mood. Deuxième point, un truc que j'aime bien faire, alors en général, je l'associe avec le sport, mais ça peut être très bien fait sans ça et on peut le faire directement sans faire du sport, c'est prendre une douche froide, prendre une douche qui nous réveille, vraiment un truc qui nous stimule. Et ça change un petit peu l'humeur, ça réveille le corps et du coup, ça permet de démarrer la journée un petit peu sur une nouvelle note, sur une note plus énergisante et ça fonctionne plutôt bien. Donc, je vous invite à aller tester quand vous êtes un peu fracas comme ça. Alors, bien sûr, si vous êtes malade, je vous conseille tout simplement de rien faire et de dormir, c'est mieux, mais en tout cas, si vous avez les santé, c'est juste un petit peu un mood un peu moyen, eh bien, essayez ça. Le sport ou douche froide, c'est pas mal. Dernier point, ce que je vous conseille de faire, c'est faire le vide dans votre cerveau. Parfois, quand on se réveille, on pense déjà à plein de choses. Aussi, parfois, quand on se réveille, on a tendance à prendre cet objet qui est un smartphone et de simplement commencer à scroller Instagram, Facebook, etc. Et du coup, on commence à se remplir d'informations, etc. Ce qui fait que quand on arrive au travail, eh bien, on a déjà plein d'infos, plein d'idées et on est déjà un petit peu perturbé. Donc, ce que je recommande de faire dans ces cas-là, c'est soit d'éviter de toucher trop son smartphone le matin, d'éviter d'avoir trop d'informations qui rentrent dans la tête avant de commencer les choses vraiment importantes dans le cadre de son travail. Soit de faire une petite méditation avant de commencer la session de travail. Prendre une petite méditation, genre 10 minutes, on se pose tranquillement, on respire. Et on fait un peu le vide dans notre cerveau et on se refocus sur l'essentiel qui est, eh bien, qu'est-ce que je vais faire dans ma journée ? Alors, peut-être que ce que je suis en train de vous dire vous paraît peut-être un peu genre perché. Et si c'est le cas, eh bien, je vous recommande juste d'essayer. Vous verrez, moi, j'ai pensé à peu près la même chose au début. Et avec la pratique, je me suis rendu compte que c'est des choses qui fonctionnent. Et en même temps, quand on y réfléchit, c'est des choses assez naturelles finalement qui nous permettent, eh bien, de jouer, en fait, avec la nature et avec notre corps pour pouvoir retrouver de l'énergie, que ce soit psychologique ou corporelle. Deuxième partie de cette vidéo, on va parler de comment planifier sa journée. C'est un point vraiment important. Donc, on va imaginer qu'on a déjà pensé un petit peu à sa journée la veille. Qu'est-ce qu'on va faire d'important ? Mais bon, le jour où on arrive, on va affiner un petit peu ça et se dire « Ok, je vais faire ci, je vais faire ça. » Et on va voir, du coup, comment préparer tout ça. Premièrement, quand on est freelance ou webmaster, il y a en général une petite session qui est obligatoire, c'est le check d'email. Et parce que peut-être qu'on a eu des mails urgents, c'est notamment valable quand on est digital nomade. Par exemple, moi, je vis au Brésil, j'ai un décalage horaire de 4 heures. Quand j'arrive le matin à 8 heures, c'est déjà midi en France. Donc, j'ai peut-être déjà des urgences à traiter. Donc, il faut que j'aille voir mes emails le matin. Je n'ai pas le choix. Ce que je vous conseille de faire d'un point de vue du check d'email, c'est de le faire deux fois par jour. Donc, soit le matin et le soir, soit le midi et le soir. Et à chaque fois, de vous limiter à 15 minutes maximum de check d'email pour éviter de déborder. L'idée, ça va être de consulter ses mails et d'essayer de viser ce qu'on appelle le « inbox zéro », c'est-à-dire de vider sa boîte aux lettres très rapidement. Donc, pour ça, il va y avoir deux trucs à faire. Premièrement, c'est de voir tous les mails qu'on peut traiter rapidement, c'est-à-dire dans la minute. Je lis l'email, je réponds à la personne. Donc, on fait déjà ça et on traite tous les mails comme ça. Ensuite, il y a les emails qui vont demander un travail supplémentaire. Dans ce cas-là, ce que je vous conseille de faire, c'est regarder le travail supplémentaire, voir si on peut le planifier déjà, on sait combien de temps ça va nous prendre et on le planifie dans le planning. Si ce n'est pas possible de le faire tout de suite, c'est simplement se prendre, noter dans son planning un temps pour pouvoir le faire ensuite. D'accord ? Ça peut être le lendemain, par exemple. Dans tous les cas, bien répondre au client en lui disant « J'ai bien reçu ta demande, je m'en occupe telle date » et tu auras des nouvelles à partir de ce moment-là. Ce qui fait que le client, il est content, il a une réponse rapide, il sait que le message a été pris en compte, il sait qu'il aura une réponse à telle date. Du coup, lui, dans sa tête, il peut passer à autre chose et il peut même prévoir son planning en sachant que telle date, il va avoir une réponse. Ce qui permet aussi peut-être des fois de traiter des urgences parce que parfois, il y a des choses qui vont être dites par le client, on ne sait pas si c'est urgent. Si le client répond « Ah non, j'en ai vraiment besoin demain », à ce moment-là, dans la deuxième session d'email, on peut se dire « Ok, là, il faut que je le passe très rapidement. Je ne pourrais peut-être pas le faire aujourd'hui, mais en tout cas, demain, je vais planifier un truc important. » Ensuite, on passe à l'étape de planification de la journée. Et là, je vous recommande, j'ai testé plusieurs méthodes et pour moi, ce qui fonctionne le mieux, c'est la méthode de l'important et de l'urgent. Alors, c'est une méthode qui est… Son nom, je crois que c'est la méthode de Eisenhower. Je suis désolé si je ne le prononce pas très bien. En gros, c'est une matrice. Je vous mets l'image comme ça en vidéo. Vous allez voir, il y a quatre cases. Et en fait, il y a deux axes. Il y a l'axe des importants et l'axe des urgents. Et l'idée, c'est de classer les choses par ces deux critères-là. Donc, on va avoir une première case où il y a les choses qui sont importantes et urgentes. Il y a une autre case où il y a les choses qui sont urgentes, mais pas trop importantes. Il y a une case où il y a les choses qui sont importantes, mais pas urgentes. Et il y a une case où il y a les choses qui ne sont pas importantes et pas urgentes. La vraie question à se poser ensuite, c'est de se dire qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est urgent. Alors, en général, ce qui est important, ça va être deux choses. Soit c'est des projets qui vont nous permettre d'avancer sur quelque chose qui a vraiment de l'importance. Typiquement pour moi, je vous donne un exemple. Moi, c'est les vidéos. Faire des vidéos, c'est quelque chose pour moi qui est important parce que ça va dans le cadre de cette chaîne YouTube et de tout ce qui va derrière au niveau du freelance ou du mastering. C'est quelque chose d'important. C'est un projet personnel qui est important pour moi. Mais j'ai tendance à procrastiner et à mettre d'abord mes clients en premier et du coup, à chaque fois, de réduire le niveau d'importance de ça. Pour vous, quelque chose d'important en tant que freelance ou master pur et dur qui fait que ça, ça va être peut-être le lancement d'un projet. Peut-être le fait de faire de la prospection. Peut-être, je ne sais pas, par exemple, le lundi, vous faites de la prospection. Donc ça, vous le mettez en important et vous allez commencer votre journée par ça. Ensuite, il y a les choses urgentes. Les choses urgentes, c'est quelque chose qu'on doit traiter impérativement. Mais ce n'est peut-être pas forcément si important. C'est juste urgent, ce n'est pas important. Ça veut dire qu'on va peut-être pouvoir le classer dans un deuxième temps. Donc généralement, on va commencer par les choses qui sont importantes, les choses qui vont nous faire avancer, les choses qui vont nous rendre heureux à la fin de la journée. Et ensuite, on va faire les choses urgentes. Donc c'est des choses qu'on n'a pas le choix, il faut qu'on les fasse. Mais on va les mettre un petit peu dans un second temps. Parfois, la nuance entre les deux est un peu subjective. Et il faut savoir jauger. Typiquement, si vous avez un client à 8h du matin qui vous appelle, qui vous dit « mon site ne fonctionne pas », votre projet important passe à côté. Et du coup, là, l'urgent devient vraiment le plus important finalement. Parce qu'on a un site qui ne marche pas, il y a peut-être un client qui perd des ventes. Donc voilà, il y a un switch naturel qui est assez logique qu'on peut faire dans ce cas-là. Enfin, en fin de journée, je vais placer des choses qui ne sont pas trop importantes et pas trop urgentes. Typiquement, ça va être, je ne sais pas, des mises à jour de sites, des mises à jour de plugins qui ne sont pas trop critiques. Ou alors, la mise en place de contenu pour des clients. Typiquement, j'ai des articles à mettre sur un site internet. Ce n'est pas super compliqué, je n'ai pas besoin de réfléchir. Et je peux très bien le mettre en fin de journée où j'ai déjà utilisé en fait tout le maximum de mon énergie que j'avais. Et du coup, je peux le faire un peu plus sereinement. Je peux me caler une petite musique. Je peux même me mettre dans mon sofa pour me reposer un petit peu tranquillement et bosser en même temps. Ensuite, c'est prendre un moment à la fin de la journée, dire « Ok, j'ai fait ça. » Alors moi, je mets des petites cases à cocher. Vous voyez, là, j'ai un exemple. J'ai fait ma petite matrice d'Eisenware. Je ne sais pas si on le voit. Je ne sais pas si on le voit bien. J'ai essayé de rapprocher. Je n'en sais rien si on le voit. Et voilà, vous voyez, il y a des petites cases à cocher. Et du coup, à la fin de la journée, je vais arriver et je vais cocher mes petites cases. Et du coup, ce qui se passe en général, c'est que quand on coche les cases importantes, on est fiers, on est contents d'avoir fait les trucs importants parce que c'était important. Et les cases urgentes, on est contents aussi parce qu'on savait que c'était à faire et voilà. Et puis, si on n'a pas fait des trucs qui ne sont pas importants et pas urgents, ce n'est pas très grave. On se dit « Ok, je peux les replanifier demain. Ce sera peut-être plus urgent demain. » Et voilà, du coup, c'est plutôt cool. Et une fois qu'on a fait ça, l'idée, c'est de commencer à se dire « Ok, par rapport à ça, qu'est-ce qui va être important et urgent demain ? » Et on peut commencer à le noter sur le jour suivant en se disant « Demain, quand je vais arriver, je sais déjà plus ou moins ce que je vais faire. » Sans aller trop dans le détail, mais ça nous permet d'un petit peu d'anticiper. Enfin, moi, ce que je vous recommande de faire et ça, c'est ma petite touche personnelle, en fin de journée, je me fais un kiff. C'est-à-dire que j'essaye toujours d'avoir un truc, c'est un peu la carotte pour me faire avancer. Je me fais une petite case à cocher en me disant « Si j'ai fait tout ce que j'avais à faire, je me fais un kiff. » Donc, le kiff pour moi, ça va être, je ne sais pas, de me faire une petite session de kitesurf. Ça va être, par exemple, d'aller voir un ami, d'aller au bar avec un pote, discuter, de me faire une vidéo YouTube qui me faisait trop kiffer et je ne l'ai pas regardé durant la journée justement pour pouvoir être focus. Et du coup, à la fin de la journée, je me la fais et je me la fais bien. Je me mets dans le sofa avec le bon son et tout. Limite, je me fais des pop-corns. Je célèbre ma journée en me disant « Tu as bien bossé, maintenant, tu peux kiffer. » Ce qui nous amène sur la troisième partie de la vidéo, c'est quoi faire durant sa journée, comment gérer les petits imprévus et comment essayer de garder le plus d'intensité possible tout au long de sa journée. Sachant qu'on sait très bien et c'est naturel qu'il y a certains moments, eh bien, on va chuter en énergie, on va chuter en focus. Il ne faut pas s'en vouloir. C'est tout à fait normal. C'est juste qu'il faut savoir un petit peu gérer tout ça. Premièrement, le truc qui paraît totalement logique, mais je dois le dire quand même, c'est avoir un cadre de travail qui nous permet d'être focus. Alors, soit on a un petit bureau où on est tranquille, on essaye d'éviter le bruit des voisins. Je ne sais pas si vous entendez, mais j'ai un mec qui tape derrière moi depuis le début. Ça me rend un peu fou. Donc, dans ce cas-là, quand on a des voisins qui font du bruit, sachez qu'au Brésil, c'est le pays où il fait plus de bruit au monde, je pense, je ne sais pas, il y a toujours du bruit, eh bien, utilisez un casque. Maintenant, il y a des casques en plus qui réduisent le bruit. Donc, c'est plutôt pas mal. Essayez de trouver un moyen d'être un petit peu dans votre bulle. Essayez aussi d'adapter votre environnement à ce que vous faites. Typiquement, pour tout ce qui est créativité, c'est bien mieux d'être dans un endroit relax. Je ne sais pas, prenez un bain chaud, faites-vous un spa, je n'en sais rien, allez dans un hamac, dans votre sofa, kiffez, allez dans un endroit relax et vous allez voir, vous allez être plus créatif. Si vous devez faire un truc très administratif, moi personnellement, je préfère être sur mon bureau bien sérieux, je sais que je vais dépoter, je vais faire ma comptabilité et ça va envoyer du snack. Deuxième point, soyez très vigilant à ça. Ça, c'est notre ennemi. Le smartphone, c'est vraiment notre ennemi. Ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas le mettre dans votre champ visuel. C'est-à-dire que vous ne le mettez pas sur votre téléphone, bien entendu, vous le mettez en silencieux, vous désactivez les notifications, notamment sur la partie, en général, de ce que vous faites d'important, donc le matin, à part si vous devez passer des appels, bien entendu, si c'est des appels, vous le gardez, mais vous le mettez peut-être juste derrière vous. Moi, je le fais souvent. Je le mets juste derrière moi, en mode avion, en mode silencieux et du coup, je ne l'ai pas dans mon champ visuel et quand je commence une tâche importante, j'oublie qu'il est là parce que je suis en train de bosser sur un truc important. Alors aussi, bien entendu, désactivez les notifications sur votre ordinateur parce que si vous recevez un message avec une petite notification, je pense sur le Mac et les notifications à droite, si vous recevez un truc toutes les cinq minutes, votre focus, vous le pétez toutes les cinq minutes donc vous ne vous respectez même pas et vous ne respectez pas votre travail. Troisième point, évitez, et je sais que ce n'est pas facile, évitez les réseaux sociaux. Typiquement, ça a déjà dû vous arriver, moi, ça m'arrive assez régulièrement, vous devez publier un truc pour un client sur Facebook et là, vous allez avec l'intention d'aller sur Facebook et de publier un truc, vous tapez facebook.com, vous arrivez sur la page et là, vous avez votre mur et là, nativement, il y a une putain de notification qui vient et vous cliquez dessus et vous avez perdu votre fil et vous perdez rapidement cinq minutes. ou gardez-les plutôt les activités des réseaux sociaux en fin d'après-midi ou dans les trucs pas trop importants, pas trop urgents, ça va vous permettre de garder votre fil. Autre point, ce que je vous conseille de faire aussi, c'est de faire des pauses uniquement quand vous en avez besoin, c'est-à-dire que vous commencez les choses qui sont importantes, donc typiquement, vous commencez par exemple la création d'un site internet et naturellement, au bout de, ça dépend des gens, mais au bout de peut-être 25, 35, 45 minutes et à un moment donné, on va avoir une petite baisse d'attention, c'est tout à fait normal. Ce que je vous conseille de faire dans ce cas-là, c'est prendre une pause, mais une vraie pause, c'est-à-dire la pause, ce n'est pas genre je prends mon téléphone et je scrolle sur Facebook, ça, ce n'est pas une pause parce que vous continuez à faire travailler votre cerveau. Une vraie pause, c'est je me lève, je vais dehors et je respire, je prends l'air ou alors je vais discuter avec quelqu'un un peu d'humain, ça me permet de me rafraîchir un petit peu les idées et puis après, je reviens et je me remets dans mon travail. Ça, c'est des vraies pauses. Alors, à propos de ce système de pause, il y a un système qui s'appelle le Pomodoro. Donc, le Pomodoro, ça vient de la petite tomate, vous savez, le tomate timer qu'on a dans les cuisines et ça permet de travailler par session de 25 minutes avec des pauses de 5 minutes. Alors, je l'ai utilisé pendant un certain moment et avec du recul, je trouve que ce système, c'est un peu une arnaque et c'est un peu un truc de feignant en fait. Mais c'est mon avis, il faut le tester, je vous l'invite à le tester. Mais je pense qu'en fait, quand on fait vraiment une tâche qui est importante et qui nous prend tout notre focus, on ne va pas forcément décrocher à partir de 25 minutes. On va peut-être décrocher à partir de 35, 45. Des fois, on va rester 2 heures focus et du coup, le Pomodoro vient un petit peu nous casser notre délire de faire des pauses toutes les 25 minutes comme ça et du coup, on perd en focus. Donc, pour moi, le Pomodoro, c'est un peu une arnaque mais je vous invite quand même à le tester pour voir un petit peu quel est votre comportement par rapport à ça et ça permet aussi de voir combien de temps vous êtes capable de rester focus sur une tâche. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour les points durant la journée. Déjà avec ça, vous avez un bon panel d'outils pour rester focus durant toute la journée. Maintenant, il y a un dernier problème et ce problème-là il n'est pas des moindres, c'est la procrastination. C'est l'art de reporter les choses. C'est-à-dire, on se dit « Ah, mais ça, je le ferai demain ou j'ai pas envie de le faire maintenant ou alors j'ai pas l'humeur pour le faire maintenant. » C'est le genre de choses qu'on fait. Alors, quand c'est pour nous, ça va et encore des fois, c'est un peu triste quand c'est des projets personnels sur lesquels on souhaite bosser. Quand c'est pour les clients, ça craint un peu. Et d'ailleurs, en général, quand c'est pour les clients, on a tendance à avancer parce qu'on sait que derrière, on va se faire engueuler et qu'il va falloir avancer dans tous les cas. Mais selon moi, si vous suivez un petit peu la méthode de l'important et de l'urgent, déjà, ça permet d'éviter de procrastiner parce qu'en général, ce qui est important et ce qui est urgent, on doit le faire. Donc, on n'a pas trop le choix. Deuxième point, si vous voyez que vous procrastinez sur certaines choses, typiquement, moi, j'ai procrastiné longtemps sur le fait de refaire des vidéos, eh bien, je vous conseille de faire une petite introspection. Genre, vous réfléchissez pourquoi vous ne faites pas cette tâche-là. Qu'est-ce qu'il y a qui fait que vous ne faites pas cette tâche-là ? Et là, il peut y avoir plusieurs raisons. En général, il y en a trois. La première, c'est que vous avez peur. Cette tâche-là vous fait peur. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Typiquement, moi, quand je fais une vidéo, j'ai toujours un petit peu peur parce qu'on se retrouve devant une caméra, on sait que la vidéo va être diffusée sur Internet. Donc, il y a une petite appréhension. C'est tout à fait naturel, c'est humain. Et dans ce cas-là, je me dis, ok, en fait, c'est juste que j'ai un petit peu peur de ça. C'est normal. Ça va me permettre, si je le fais, ça va me permettre de grandir professionnellement et personnellement. Donc, j'y vais, je le fais. Et en général, les choses qui nous font plus peur quand on les fait, c'est les choses qui nous font évoluer le plus rapidement. Il vaut mieux faire les choses qui nous font peur en premier comme ça, on est débarrassé et on agrandit notre zone de confort et après, c'est plus facile de faire d'autres choses. Deuxième point, ça peut être des choses qui ne vous plaisent pas. Typiquement, je ne sais pas, vous n'êtes pas passionné par la comptabilité. D'accord ? Je ne connais pas grand monde qui est passionné par la comptabilité. Petit coucou à Freebie qui nous a sauvé la vie. Mais la comptabilité, ce n'est pas ouf. Et du coup, c'est le genre de truc qu'on procrastine un peu parfois. Donc, quoi faire dans ce cas-là ? Il y a plusieurs solutions. Soit, on est obligé de le faire. On le fait, c'est une corvée et dans chaque travail, il y aura toujours des corvées qu'on va devoir faire. Donc, on le fait, on baisse un peu la tête et puis on y va, on le fait quand même. On essaye de simplifier aussi le process pour que la prochaine fois, ce soit plus facile. Alors, en général, c'est plus facile de commencer. Enfin, le plus dur, c'est de commencer la tâche. Une fois qu'on a commencé la tâche, après, on le fait et après, on essaie de s'en débarrasser le plus rapidement possible et du coup, on la torche la tâche et on n'en parle plus. Ou alors, parfois, ça peut être une tâche aussi qui ne nous plaît pas et c'est peut-être un signe aussi que notre activité ou ce qu'on fait dans cette activité-là ne nous plaît pas. Typiquement, je ne sais rien, vous avez peut-être commencé à faire en tant que master, je ne sais pas, des offres de référencement et le référencement, ce n'est peut-être pas trop votre truc. Vous, ce qui vous fait le plus kiffer, c'est peut-être plus la partie création de site internet. Donc, dans ce cas-là, ça va peut-être dire que vous devez peut-être arrêter de vendre des offres de référencement si ça ne vous plaît pas. Ça ne sert à rien de continuer et justement, quand on est freelance, on a cette liberté de choisir les tâches, les choses qu'on va proposer, les services qu'on va proposer et du coup, on peut switcher et essayer de changer de modèle. Ce n'est pas un problème. L'important, c'est d'essayer de tester quand ça ne nous plaît pas. Eh bien, on recommence, on fait autre chose et puis on continue. Troisièmement, vous êtes fatigué, ça arrive et du coup, la fatigue amène la procrastination. Donc, dans ce cas-là, moi, ce que je conseille de faire, c'est d'essayer de faire le minimum vital, de vite arrêter le plus vite possible et puis de se reposer, d'aller prendre l'air ou de dormir et puis s'il y aura mieux le lendemain quand on reviendra un peu plus frais. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère que les conseils que j'ai pu vous apporter dans cette vidéo pourront vous aider au quotidien dans votre vie de freelance ou de master ou de freelance tout court ou de personne qui fait du télétravail. C'est vraiment des conseils que j'ai moi-même utilisé. Ça fait 4 ans que je travaille à distance donc je vis au quotidien ce genre de problématiques et c'est des conseils que j'utilise régulièrement et qui m'ont vraiment aidé à progresser dans ma vie de freelance. Donc, j'espère vraiment que ça pourra vous aider et vous aussi. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire même peut-être plusieurs semaines ensuite après avoir testé. Dites-moi ce que vous en pensez. Si le métier de freelance ou de master vous intéresse, j'ai créé une petite formation de découverte. C'est 7 emails qui sont totalement gratuits. Je vous mets le lien en description. Vous pouvez vous inscrire. Vous allez voir un petit peu comment fonctionne le métier de webmaster. Je vous mets également quand vous vous inscrivez, vous allez recevoir l'accès au groupe Facebook qui s'appelle Freelance Webmaster francophone où vous pouvez échanger en toute bienveillance, poser des questions sur le métier de freelance ou master. C'est aussi un groupe pour les webmaster plus avancés. On s'échange des fois des petites astuces, des petits plugins. On ne sait pas comment les utiliser ou alors on recherche des plugins ou des thèmes. C'est un truc assez intéressant et assez pratique. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et la semaine prochaine, je vous demande juste un instant, je vais vous dire de quoi on va parler. On parlera de comment gérer son temps de formation dans le cadre de son activité de freelance ou master. C'est vrai que parfois, on ne sait pas trop, on voit qu'il y a plein de formations partout. On se dit, j'aimerais bien savoir faire ça, mais est-ce que ça va m'être utile ? Est-ce que je dois dépenser de l'argent maintenant ? Je vous dirai, moi, comment je m'organise pour gérer les formations et tout ça, tout ça. Donc, si vous êtes intéressé, n'oubliez pas non plus de vous abonner pour voir la prochaine vidéo. Et en attendant, je vous retrouve peut-être sur le groupe Facebook. Je mets le lien juste en dessous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501